Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter toute une série de jeux de société, de wargames que j'ai pu acquérir. Vous les présenter, vous dire un petit peu ce que j'en pense, ce que je peux vous conseiller également. Alors ce sont des wargames orientés aviation, vous pouvez vous en douter. Donc on va balayer surtout des jeux d'avions de combat moderne, j'ai quelques jeux d'avions assez anciens mais c'est pas trop ce que je préfère. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces jeux là, il y en a quand même quelques-uns et je vous dirai comme ça au fur et à mesure ceux qui sont bien, ceux qui valent le coup, quels sont les avantages de certains. Voilà, on va commencer par un jeu très simple, Migalé, donc un jeu qui est tout simplement avec une carte avec des carrés, vous avez des petits pions que vous déplacez dessus, les règles sont très simples, le jeu coûte peut-être une vingtaine d'euros si ça se trouve, voire même pas. C'est vraiment un jeu pour prendre en main les wargames et ces jeux de déplacements avec des pions. Voilà, très très bien pour débuter. Ensuite, sur des vieux avions assez originales, Picket Beauty qui est un jeu où en fait on n'est pas vraiment les avions, on est le navire avec les kamikazes qui arrivent un peu partout avec différents types d'avions et qui vont attaquer différents secteurs du navire. Donc vous avez le navire sur une planche avec l'état du navire et vous allez avoir des avions qui vont popper à différents endroits du navire et le but ce sera d'utiliser des canons pour pouvoir les abattre avant qu'ils vous fassent trop de dégâts. Un jeu qui est relativement simple à appréhender, les pions sont assez gros, Picket Duty, un jeu très sympa. Toujours dans les jeux des jeux anciens, Wing Leader, un jeu assez connu, il y a pas mal d'extensions qui sont sorties. Là c'est un peu particulier parce que le principe c'est sur une vue de coupe. Donc on voit les avions de côté, on se déplace avec des carrés en fait comme si on voyait de côté. Ce qui est très différent de ce qu'on va voir sur les autres jeux où généralement c'est des cartes en hexagone où on va se déplacer donc vue de dessus et là on est vu de côté. Donc là c'est pareil si vous avez du combat aérien, du bombardement et très franchement j'ai pas encore eu le temps de vraiment l'utiliser. J'ai vraiment vu un peu les règles mais j'ai pas encore fait de partie avec. Donc je vois pour les jeux anciens, on va plus passer sur des jeux. Si j'en ai un autre jeu ancien. Air War qui coûte pas forcément très cher non plus et alors c'est noté Pocket Air War. Je m'attendais à un jeu Pocket. Quand vous voyez la boîte c'est pas du Pocket. Mais les pièces prennent pas trop de place. Vous pouvez les prendre dans un petit sac de façon à pouvoir partir en voyage ça peut se faire. Le principe est très simple. On retrouve un petit peu des pions qu'on va avancer avec des réglettes. Donc là il n'y a pas de cartes en hexagone. Vous pouvez jouer sur une table où il n'y a rien du tout. C'est très simple. Voilà et c'est juste des gabarits que vous allez utiliser pour savoir si vous êtes à portée de tir de l'ennemi, si l'autre ennemi peut vous tirer dessus. Les virages c'est pareil. Ce sont des ronds un peu comme ça, des demi-cercles qui vous disent comment vous pouvez virer et ce que vous perdez comme vitesse. C'est très simple. Très simple. J'aime bien la mécanique. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête pour jouer à ça. C'est un jeu que je recommande surtout aussi pour débutants. C'est vraiment très sympa. Ça ressemble un petit peu à X-Wing pour ceux qui connaissent. On va rester sur des jeux assez anciens mais là on va passer sur une catégorie qui est le plus expert. On va commencer à aborder la série des jeux de DVG. DVG c'est ceux qui ont fait la série des leaders. Vous allez retrouver, on va en parler après, Hornet Leader, Phantom Leader et B-17 Flying Fortress Leader. On retrouve un peu le même principe mais les règles sont très très différentes. Là où on verra tout à l'heure on gère les avions un par un, là vous allez gérer des escadrons de bombardiers qui vont attaquer le Reich. C'est un jeu qui est... Moi j'aime beaucoup. On retrouve ce côté d'hexagone. C'est assez simplifié mais par contre c'est assez complexe. Il y a énormément de cartes. Vous voyez la boîte qui dépasse. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le plateau qui va prendre déjà de la place. Les cartes de campagne. Moi j'ai pris l'habitude de plastifier toutes les cartes que j'ai. De façon à ce que ça dure plus longtemps. Et vous avez déjà pas mal de cartes. Parce qu'il y a pas mal de cartes de jeu avec des personnages. Voilà. Et vous avez également, et là je ne les ai pas là, mais les bombardiers. J'ai tout mis sur un classeur. Ce qui fait que ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que là, rien que dans la boîte, j'ai pas tout l'équipement du jeu. Les pions, il y en a beaucoup. Donc c'est quand même un jeu qui est à conseiller à un public déjà un peu averti. Mais il y a un côté campagne contre le Reich qui est très sympa. Ça évolue régulièrement au fur et à mesure des tours de jeu. L'Allemagne se renforce, construit de nouvelles usines, des bases supplémentaires. Et qui dit bases supplémentaires, dit des chasseurs supplémentaires qui viennent attaquer pour bombardier. C'est un jeu qui se joue en solo. À la différence, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais Picket Duty, c'est un jeu qui se joue en solo. Wing Leader, par contre, c'est un jeu qui se joue à deux. Mais par contre, là, on est sur du jeu solo. La série Leader, c'est des jeux qui se joue en solo. Et c'est assez sympa d'avoir des jeux qui se joue en solo. Donc voilà, très bon jeu, mais à réserver déjà à un public averti. Vous voyez la taille de la boîte. Et elle pèse. On va continuer sur la série Leader quand on est dedans. L'un des plus connus de la série des leaders, toujours de DBG, c'est Hornet Leader. Alors, vous avez le même principe, c'est Phantom Leader. C'est la même chose. C'est juste qu'on est dans Phantom Leader, dans le scénario de la guerre du Vietnam. Là, on est sur un scénario plus moderne, avec des F-18, des F-14, qui est vraiment un jeu très très sympa. Vraiment, c'est une série, j'en ai acheté quelques-uns parce que je trouve vraiment le principe très sympa. Donc, on retrouve des pions, des cartes événements, des cartes cibles. Et le principe d'avoir ce plateau, il est simple. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez vos cartes que vous mettez là, la carte cible ici, et vous avez vos avions. On va se déplacer depuis l'extérieur pour aller bombarder la cible. Et tout autour, eh bien, il va y avoir des missiles solaires, des canons, des unités d'infanterie qui pourront vous tirer dessus, en fonction si vous êtes à basse altitude ou à haute altitude. Et le but, ce sera de se slalomer autour de ces menaces pour aller frapper l'objectif qui est là. Il y a aussi des avions de chasse qui vont être placés là, de manière aléatoire. Ce qui fait que parfois, les missions ne sont pas simples. Voilà. On est sur des pions qui sont de ce genre-là. On mis ça là-dedans. Donc vous avez un pion pour chaque avion, chaque pilote. Parce qu'en fait, quand vous prenez un avion, mais en fait, ça ressemble à ça. Vous avez des cartes avec, pour le même pilote, vous avez par exemple là, Dingo. Dingo, vous l'avez en UBI. Vous le retournez ensuite pour l'avoir en green, c'est-à-dire c'est le niveau du pilote. Dans la campagne que vous allez jouer, vous allez faire monter le niveau du pilote. Et au fur et à mesure, vous avez donc trois cartes, par pilote. Ce qui fait que vous avez un set de cartes assez important. Voilà. Mais, un jeu qui se joue en solo, qui est très sympa. Perso, moi j'aime beaucoup. Il y a d'autres séries, je vais vous en montrer un autre justement. Donc je vous dis qu'il y a un Phantom Leader également dans ce principe-là. On a également, avant que je parle de l'autre, une extension pour Hornet Leader, uniquement. Et qui est très originale. La boîte, elle n'est pas très grosse. Et là, on est sur, toujours en solo, sur des aliens qui attaquent la Terre. Et donc, la campagne consiste à taper des aliens un peu à la Independence Day. Désolé pour le chat qui miaule. Donc le principe est assez similaire. Vous avez quelques avions en plus, notamment avec des drones. Les pions sont en VR. Et vous avez des caractéristiques un peu différentes. Vous avez des bandits qui ont été, on va dire, dont les aliens ont pris un peu le contrôle. Donc ils viennent vous attaquer avec des avions de chasse. Vous avez également, ça c'est assez nouveau dans cet add-on, des sortes de peurs, des peurs paniques qui sont créées par les aliens. Donc vos pilotes, ils vont, au fur et à mesure de la campagne, souffrir de plus en plus de ce genre de choses. Ce qui veut dire que ça rajoute une dimension un peu différente au jeu. On n'est plus sûr de la guerre où je vous balance des missiles, le but d'aller taper un objectif. Il y a toujours un objectif à taper. Mais vous avez des impacts supplémentaires sur vos pilotes. Donc très original. Ça rappelle un peu Independence Day, un petit peu différent. Toujours dans la série des leaders, Thunderbolt Apache Leader, là aussi très, très, très bon jeu. On est sur un plateau qui est différent. Et là, on va être sur des tuiles. Vous allez avoir des tuiles que vous allez placer sur un plateau. On a des tuiles. On est sur un plateau qui est plus gros. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez différent. On va mettre des tuiles de manière aléatoire. Et le but, c'est de se balader avec notre Apache ou d'autres appareils. Il y a du A10, il y a du Cobra. Il y a des drones aussi. Et le but, c'est d'aller taper différents objectifs. Vous avez dans la campagne des unités qui vont être là. Votre base qui est là, qu'il faut protéger. Et au fur et à mesure, ces unités risquent d'avancer. Donc, il faut les taper des unités plus ou moins loin pour freiner l'avance ennemie pour pas qu'ils arrivent jusqu'à votre base. Ce que j'aime bien dans la série des DBG, on retrouve également ça un peu dans Net Leader. Vous avez souvent sur les plateaux l'emplacement des cartes. Mais surtout, vous avez également des rappels sur les règles. Donc, vous avez les différentes règles qui sont notées là. Et ça, c'est assez pratique quand vous jouez, quand vous avez des doutes sur les règles. Et bien, tout le cheminement du jeu est noté ici. Voilà. Donc, un jeu qui est dans la philosophie qui est très différente de Apache en Net Leader, mais que j'aime beaucoup. Vraiment, cette série des leaders est très, très sympa. Si vous cherchez des jeux de guerre moderne qui se jouent en solo, tournez-vous vers DBG. Ils font de très, très bons jeux. Voilà. Alors, ces jeux-là, ils sont régulièrement aux environs de peut-être compter 80, 90 euros. Le jeu, c'est qui est quand même assez cher. Mais on a du matériel qui est quand même de très bonne qualité. Autre jeu, c'est le dernier que j'ai de la série des leaders. C'est Israel Air Force Leader. On est sur le même principe que Hornet Leader. C'est vraiment le même type de plateau, vous voyez là, avec votre cible, les défenses autour et vous allez taper vos avions. Ce qui est sympa dans celui-là, c'est que vous avez toute une variété de l'histoire de l'île d'Israël. Vous allez avoir des vieux avions, du Mustang, c'est-à-dire les premières guerres d'Israël, puis les Kefir, les Mirage 3, jusqu'à des guerres modernes avec du F-16 et du F-35. Donc, vous avez vraiment ce côté qui est sympa dans ce jeu. C'est la variété de l'histoire du jeu. Petite particularité également, vous avez, ce qu'on n'en a pas dans Hornet Leader, c'est une notion d'escalade. C'est-à-dire qu'en fonction de la mission que vous allez faire, il va y avoir une escalade pour reproduire un peu ce qui se passe quand Israël attaque certaines cibles, que ce soit en Palestine ou dans d'autres pays, vous avez la communauté internationale qui peut réagir. Et donc, vous pouvez, vous avez ça qui est un petit peu à implémenter cette notion-là de réaction de la communauté internationale face aux attaques d'Israël. Voilà. Donc, là aussi, un jeu très sympa, une boîte assez costum, assez lourde. Voilà. On va rester sur des jeux qui se jouent en sa... là, ça va être des jeux qui peuvent se jouer à deux. Mais des jeux très anciens que j'ai réussi à récupérer, j'ai eu de la chance. Voilà. Je vais vous parler d'abord du plus récent. Alors, quand on dit plus récent, vous voyez la boîte, ça fait quand même très vieux. Ça s'appelle Speed of Heat. Speed of Heat, c'est une évolution de deux jeux que je vais vous présenter tout à l'heure, qui s'appelle Air Superiority et Airstrike. Qui sont des jeux, je suis en train de creuser Air Superiority, je vais vous en parler après. Ce sont des jeux qui sont assez complexes au début. Donc, ça, c'est le jeu Speed of Heat. C'est le premier jeu Wargame que j'ai acheté. Il m'a donné du fil à retour. Je n'avais pas encore trop l'habitude avec tout ça. Et on a un jeu qui est très complexe. Et au niveau des cartes, vous allez voir, ce n'est pas très user-friendly. C'est très ancien. Vous voyez les tableaux. Voilà. C'est des chiffres, des textes partout. Ça rend les choses complexes. Au niveau des cartes avions, vous avez un avion qui, par exemple, ici, vous avez un recto, un verso. Et vous voyez que ça a énormément d'informations. Ça fait un jeu qui est assez complexe. Alors, quand on y joue, le jeu n'est pas si complexe que ça. Mais, néanmoins, il y a quand même une logique à prendre en compte qui, au début, n'est pas simple. Donc, on est sur un jeu qui a délivré avec des campagnes, des scénarios. Il n'y a pas énormément de pions. Le principe, ce sont des cartes qui ne sont pas des cartes comme on peut le voir sur d'autres. Qui sont des hexagones que l'on va assembler de façon à créer. Vous allez en mettre une en dessous, etc. Et vous allez donc pouvoir créer ici. Là, vous avez un terrain que vous allez pouvoir folier, justement, les différentes zones. Mais vous êtes sur une zone que vous allez pouvoir définir. Les scénarios vous disent quelles cartes prendre, comment les assembler. Le principe est relativement simple. Et au niveau du suivi des avions, c'est un peu à l'ancienne. C'est-à-dire avec un log. Vous allez rentrer les paramètres de vos avions. Et vous allez mettre à jour, au fur et à mesure des tours de jeu, votre log pour chaque avion. C'est un peu à l'ancienne. Mais c'est un jeu qui est quand même très sympa. Celui-là est assez complexe. C'est parce que vous avez la guerre aérienne. Donc pour ce qui est d'aller frapper les autres avions. Qui n'est déjà pas forcément simple à appréhender. Et vous avez également toute la partie guerre au sol. Donc frapper des objectifs au sol avec des bombes classiques, des roquettes, des bombes guidées. Et donc à chaque fois, en fonction du type de bombes que vous allez utiliser, il va falloir quand même se tamponner les règles qui ne sont pas forcément simples au début. Et en plus, on rajoute à ça des canons de défense aérienne qui vous tirent dessus. Des missiles solaires également. Ou il faut appréhender également le déplacement des missiles. Donc un jeu qui est assez ancien, qui est très complet. Vous avez vraiment la guerre aérienne, des combats aériens, l'attaque au sol, les missiles solaires. Ce qui fait que ce n'est pas forcément le plus simple à prendre en main au début. Et c'est pour ça que j'ai mis quand même quelques temps avant d'y revenir dessus. Ce jeu, comme je vous l'ai dit, est issu de deux autres jeux qui sont beaucoup plus anciens, que j'ai réussi à récupérer en occasion. Vous voyez les boîtes, elles sont quand même assez anciennes, ça se voit. Ce qu'il y a de bien dans cela, c'est que vous êtes des pions à l'ancienne qui ne sont pas de super qualité. J'en parlerai après, je suis en train de remettre à jour un peu ce jeu. On retrouve les mêmes types de cartes que dans Speedofit. Et on a des cartes avions, elles ne sont pas dans cette boîte là, mais je les ai dans les autres. On a toujours ces cartes hexagones qui sont un petit peu plus bonnes. Et le principe, c'est très très similaire à Speedofit. Sauf que dans Air Superiority, et comme son nom l'indique, c'est supériorité aérienne. C'est que du combat aérien entre avions. Ce qui fait que pour le prendre en main, c'est le jeu par lequel il faut commencer avant de faire notamment Speedofit. Ce serait quand même mieux. Vous ne faites que du combat aérien là-dedans. Et donc déjà, ça simplifie un petit peu la prise en main. Airstrike, qui est la suite d'Air Superiority, va introduire l'attaque au sol. Donc on va avoir des avions supplémentaires. Alors, les cartes avions montrées sur Speedofit, ça ressemble à ça. Un recto, un verso, avec des informations qui sont assez similaires. Donc vraiment des vieilles cartes que je suis en train de remettre à jour. Des pions, et puis on a des scénarios un peu différents. Il y a également une extension Desert Falcon qui est sur une partie plus israélienne. Vous avez trouvé des cartes à l'intérieur et des scénarios pour rejouer des scénarios de la guerre d'Israël. Voilà, je suis là, je n'ai pas encore commencé à le potasser pour la simple et bonne raison que je suis en ce moment sur Air Superiority. J'ai fini de traduire quasiment tout le livret de règles, de façon à simplifier la compréhension. Les cartes, et bien là aussi, les cartes, j'ai repris toutes les cartes avions de Air Superiority. J'ai mis de la couleur, j'ai revu un petit peu la répartition des couleurs pour que ce soit plus lisible, que ce soit plus simple à appréhender. Il est également pour le Verseau. Voilà, j'essaie de moderniser ce jeu qui est un jeu qui est très sympa, qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur ces deux là en occasion. Et c'est vraiment une série de jeux pour tout passionné qui connaît vraiment la guerre aérienne, le fonctionnement des radars. C'est vraiment des jeux qui sont très très sympas, mais qui demandent quand même une certaine prise en main au départ pour pouvoir les comprendre. Je vais partir sur d'autres jeux. Là, je vais vous parler de Persian Hunkersheim. J'ai fait déjà quelques vidéos, justement, je n'ai pas fini sur ce jeu là. Le principe, c'est Israël qui frappe l'Iran. Et vous avez donc une campagne. Le matériel est très sympa. Vous avez des cartes, je vais vous donner des événements. Les cartes avion, vous voyez que les cartes avion, si vous comparez ces cartes là avec ce que l'on a dans Air superiority, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus coloré, plus moderne. Voilà. Le matériel est très sympa. Et vous avez donc une carte qui n'est pas trop grande. où vous allez avoir votre zone d'opération avec les unités en bas qui sont les unités de défense iranienne. Et vous avez également, ça c'est assez original, c'est le positionnement en question de politique de différents pays par rapport à cette guerre. Et en fonction de leur positionnement, soit ils vont vous soutenir, soit ils vont soutenir le camp iranien. Donc c'est un jeu qui se joue à deux. Et donc vous allez recevoir des points, des points politiques, des points militaires, qui vont vous permettre de faire peut-être davantage de missions. Voilà. Un jeu qui est assez sympa, mais qui là aussi est assez complexe. Et qui nécessite de déjà connaître un peu le fonctionnement des avions, de certaines bombes. Je vous prends par exemple ici le tableau d'engagement à longue portée pour les missiles. En fonction du type d'avions et du type de missiles que vous avez, vous allez mettre les avions sur ce tableau-là. Et vous allez résoudre avec des lancers de dés pour savoir qui tire les missiles, qui touche les cibles, etc. Donc voilà. Des pions qui sont assez petits, je trouve. Voilà. Mais un jeu que je trouve intéressant. Intéressant parce que ça va au-delà du simple aspect de guerre aérienne. Il y a ce côté également des relations internationales qui est implémentée. Et c'est assez sympa. Vraiment, ça se joue plutôt bien. Voilà. Et vous avez surtout des systèmes solaires, des bombes également guidées. Et tout ça. Et on tient compte de tout ça dans les missions. Il y a une phase, ça aussi c'est intéressant, on va le voir dans un autre jeu, de préparation. C'est-à-dire que sur la plupart des autres jeux, vous allez préparer assez vite. Là, vous avez quand même une préparation qui est quand même aussi assez tactique. On retrouve un peu ça dans Ornette Leader, où vous devez armer vos avions en fonction de vous avez. Donc il y a quand même toute une réflexion. On ne se lance pas dans la partie directement comme ça. Ce côté planification, c'est quelque chose qui est parfois assez sympa dans certains jeux. Autre jeu assez moderne, qui est une évolution de deux autres jeux qui avaient été sortis. Vous avez Illusive Victory qui était pour la partie israélienne, qu'on ne retrouve plus. Et Downtown qui était sur la partie Vietnam. Et on a une partie moderne qui s'appelle Red Storm. On voit la boîte, elle est très chouette, très très belle. C'est GMT qui fait ce jeu-là. GMT a un peu la réputation de faire des jeux qui sont quand même complexes. Il y a des très bons jeux qui s'appellent Next War. C'est des jeux où vous avez une table qui est immense. Mais je n'en ai pas pris parce que la carte est tellement grande. Vous avez des dizaines, qu'on ne peut pas dire parfois des centaines de pions sur la table. Et très franchement pour moi, ce n'est pas trop le genre de jeu. Je préfère des jeux où il y a moins de pions et où on peut déjà s'éclater pendant parfois des heures. C'est des jeux qui se jouent parfois pendant des heures. Donc des cartes où vous avez trop de pions sur la table, vous tapez sur la table et les pions bougent. Vous en avez pour déjà un quart d'heure, 20 minutes à tout remettre en place. Donc ce n'est pas trop le genre de jeu que j'aime bien. Néanmoins, Red Storm, très sympa. Il y a vraiment une notion dans ce jeu que j'aime beaucoup. Vous avez différents types d'avions avec leurs capacités. C'est un tableau auquel vous vous référez. Je ne les ai pas là, mais il y a des cartes qui ont été faites sur internet. Je les montrerai dans une vidéo. Où vous avez chaque avion qui a sa carte avec tous ses renseignements dedans, juste sur une petite carte. C'est vraiment super pratique. Vous voyez qu'on a quand même des aides de jeu qui sont colorées. La différence de Air Superiority ou Speedofit. C'est quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de règles. Ça demande aussi une prise en main et du temps à appréhender ce jeu. Vous avez des logs. Vous en avez quand même toute une série qui sont déjà préimprimés. Il faut les remplir. Parce que là aussi, vous allez mettre à jour vos avions, ce qu'ils ont comme arrondement. Le carburant également. Vous avez chaque avion qui ont des pièces. Et une partie que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la notion de quand on a des ennemis en face. On ne sait pas forcément ce que c'est. Il va falloir l'identifier. Pour l'identifier, généralement, ça va se faire à vue. Et donc, il va falloir aller chercher ce que c'est comme avion. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez avoir des pions qui sont assez basiques. Vous n'avez pas le type d'avion. On ne sait pas ce que c'est. Et puis progressivement, au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher, que vous allez les identifier. Eh bien, on va savoir ce que c'est. Et on va pouvoir changer les pions. Et mettre vraiment le pion de l'avion en question. Et là, ça change tout. Parce que vous avez un avion que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Ça peut être un F4. Ça peut être un avion beaucoup moins performant. Je vais vous prendre, par exemple, un F111. Et donc, vous ne savez pas à quelle menace vous avez à faire en face. Est-ce qu'ils ont des missiles qui peuvent vous tirer ou pas ? Ça, vous ne le savez pas dans un premier temps. Donc, vous allez essayer d'avoir une approche un petit peu plus tactique et un peu plus sécurisée. Pour éviter de vous faire tirer. Donc, ça, c'est vraiment une notion. Cette notion de détection et d'identification, elle est très présente dans ce jeu. Voilà. Il y a quand même beaucoup de pions. Alors, on ne va pas tous parfois les utiliser. Mais il y a pas mal de pions. Voilà. Et vous avez une carte. Et là, on est sur des cartes. C'est une double carte que vous pouvez assembler. Alors, certains scénarios n'ont pas besoin des deux cartes. Vous avez une carte, grosso modo, avec des hexagones. Ça vous donne votre zone. Vous avez des bases aériennes, etc. La version de ce jeu en vassal est beaucoup plus pratique. Personnellement, c'est un jeu que j'ai très peu joué en version boîte. Mais par contre, que j'ai beaucoup joué en version vassal. Parce que sur vassal, c'est très simple. Sortez votre jeu. Vous mettez vos pions. Alors que là, il y a quand même toute une partie installation qui est assez longue. Voilà. Donc, voilà ce jeu que j'aime beaucoup. Il y a une extension qui doit sortir prochainement. Qui est plus sur la partie suède. Et qui va être orientée un peu plus visiblement sur de l'anti navire. Que j'ai déjà précommandé. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Mais c'est un jeu qui est très sympa. Une extension pour ce jeu-là qui est sorti. C'est quelqu'un qui a fait un travail de son côté. J'en parle un peu ici. Ça s'appelle NATO Solo Scenario Campaign Dark Blue Defection. Et donc, c'est un gars qui a créé ses propres planches du jeu. Avec le livret. Avec des scénarios. Et planches que vous avez, que vous utilisez pour mettre à jour les paramètres de l'alliant. C'est ça. Elles sont plastifiées. Elles sont de très bonne qualité. Et vous avez les planches pour chaque scénario qui est joué. Vous utilisez le matériel de la botte de base. Et vous avez un paquet de types d'avions, de scénarios. C'est très très bien fait. Vraiment. C'est de très très bonne qualité. Et c'est plastifié exprès pour pouvoir écrire avec un stylo effaçable à l'eau. Donc après, vous essuyez. Et votre planche est nickel. Vous pouvez rejouer. Vous avez également le scénario avec la carte. Où sont les cibles, etc. C'est très l'ordre de bataille également. Personnellement, je n'ai pas encore joué. C'est toujours pareil. J'ai plein de jeux. Et je n'ai pas toujours le temps d'y jouer. Mais j'adore la qualité de fabrication de ce matériel. Et j'espère y jouer un jour. J'aurai du temps. Voilà. Et il me reste un dernier jeu à vous présenter. Burst of Prey. C'est très franchement le plus difficile et le plus complexe de tout ce qu'on a vu. Il y en a quand même quelques-uns qui sont assez complexes. Mais alors celui-là, on tape très haut. En termes de, non seulement de réalisme, mais en termes de complexité. C'est vraiment un jeu qui m'a demandé beaucoup de temps à appréhender. J'ai traduit le manuel en entier. Le manuel, il est tellement simpliste que j'ai dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui ne connaît pas, on ne peut pas laisser un manuel aussi basique que ça. Ça, voilà. Les règles, c'est juste ça. Donc quand vous voyez un livret comme ça, vous vous dites, oh, c'est pas compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué. Et en même temps, j'aime beaucoup parce qu'il y a une notion de réalisme dans ce jeu qui est quand même très, très, très poussée. Vous avez des planches. Et c'est là aussi que je explique que c'est un jeu qui est très complexe. Vous avez des planches, voilà à quoi ça ressemble. La grosse particularité de ce jeu, c'est que par rapport à tous les autres jeux où on se balade sur une carte en deux dimensions, là, on est sur un jeu qui reproduit vraiment le déplacement des avions en trois dimensions. Et vous allez avoir cette espèce de boule que vous avez là. C'est la position de différentes parties de votre avion en trois dimensions pour imaginer comment il est dans l'espace. Ça demande du temps à se l'appréhender, ce truc-là. Et après, vous avez tout un tas de règles qui sont nommées. Là, vous avez les vitesses de l'avion que vous allez noter. Et au fur et à mesure des manœuvres que vous allez faire, vous allez créer de la traînée, perdre de la vitesse ou gagner de la vitesse avec la puissance moteur. Et après, au fur et à mesure que vous allez remplir tous ces paramètres-là, ça va vous donner à la fin quelle est la vitesse pour votre tour suivant. C'est un peu ce qu'on va retrouver sur ceux-là, Air Superiority et Speed of Fit. Mais là, c'est vraiment très, très poussé. Et pour vous dire à quel point c'est très poussé, chaque avion va avoir sa planche. Voilà, on va prendre un exemple. Voilà, si je vous prends le MiG-15, vous avez une planche là, avec différents paramètres. Et derrière, c'est plus le chargement de l'avion et la présentation de l'avion. Donc, ça va très, très loin en termes de représentativité des performances des avions. Ce qui est quand même très fort, moi, je veux vraiment insister là-dessus, c'est que, en fait, chaque avion va avoir ses performances. Ça tombe bien, je tombe dessus. Vous allez avoir une liste d'avions très, très importante, notamment du Mirage 2000 dans celui-là. Vous avez du F-15, etc. Vous avez tout qui est au dos de la boîte. Voilà, vous avez tous les avions qui sont là. Voilà, vous avez une carte pour chaque avion. Chaque avion a son armement, ses missiles. C'est vraiment un jeu qui est très sympa. Et c'est ça que je vais vous montrer. On a, et ça, je trouve ça qu'un très original et j'aime beaucoup ce principe. Le principe, ça va être d'utiliser des petites boîtes. Vous voyez là, c'est-à-dire que là, vous avez le Mirage 2000. Eh bien, la boîte, vous avez l'avion qui est vu de côté, de derrière, de devant, de dessus et de dessous. Et le principe, c'est quand on va l'utiliser, on va le poser sur une carte en hexagone. Et on va pouvoir matérialiser la position de cet avion, comment il est en gros en trois dimensions. Si on veut le mettre, par exemple, en montée à 30 degrés, on va le mettre comme ça. Donc tout de suite, on voit qu'il est en montée. S'il est en montée et en virage, incliné à 90 degrés, on va le mettre comme ça. Donc, et vous avez également la possibilité de régler les virages. Parce que les virages, vous allez pouvoir être à 30 degrés, à 60 degrés. Donc vous allez assembler, en fait, ces tuiles de façon à mettre la position de l'avion comme il faut pour pouvoir matérialiser comment est l'avion. Est-ce qu'il est en montée à 30 degrés, à 60 degrés, à 90 degrés ? Est-ce qu'il est incliné pareil à 30 degrés, 60 ou 90 ? Donc là, au niveau de la visualisation, du positionnement de l'avion en 3D, c'est un principe qui est, je trouve, très sympa. C'est très bien pensé par rapport à un simple pion. Vous allez voir l'avion qui est à plat et c'est tout. J'aime beaucoup ça. Je réfléchis justement à améliorer des jeux comme Air Superiority, de façon à utiliser ce genre de choses. Parce que je trouve le principe de visualisation qui est quand même très très sympa par rapport à de simples pions. Donc là, on a un jeu qui est très 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 poussé. Je vais reprendre d'autres cartes que l'on a. Ceux-là, je vous ai montré ça, c'est juste pour le déplacement de l'avion. Tout ça, ce sera pour la recherche visuelle, la recherche radar. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait chargé, ça fait très complexe. Rien que pour du tir canon, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Notamment en termes de l'équipement de l'avion, s'il est plus ou moins moderne dans son système de visée, s'il y a du verrouillage radar, etc. Et tout ça va être pris en compte en fonction également de la position relative de l'avion par rapport à l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans Air Superiority, qui est déjà un peu complexe. Là, on va encore plus loin. Et c'est un peu le défaut que je trouve à ce jeu, c'est que c'est tellement réaliste que ça en devient trop complexe. Et ne serait-ce que pour faire une séquence où vous allez peut-être déplacer vos avions deux fois, vous allez passer peut-être une heure. Une heure, vous aurez bougé vos avions deux fois. C'est trop. Voilà, ça va trop loin. Donc vous avez des parties qui vont durer des heures. C'est un peu ce que je reproche. Il y a des choses très intéressantes. Ce qui est très sympa, c'est que vous avez quand même énormément de types d'avions. Voilà. Un autre. Le Mirage F1. Voilà. Ce qui est très bien, c'est que vous avez des addons. Je vous prends par exemple, vous avez tout un tas d'avions. Tout ça, rien que tout ça, ce sont des avions différents. Voilà. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. En gros, vous pouvez trouver l'avion que vous voulez. Il y a beaucoup d'adons qui sont dispo. Celui-là, je l'avais imprimé. Le jeu est dispo en boîte. Mais vous avez également, il est dispo en PDF. Donc vous avez juste après à imprimer ce que vous avez besoin. Et vous avez des extensions comme ça. Qui vous rajoutent des avions différents. Qui vous rajoutent également des règles en plus. Donc c'est très complexe. Vous avez également celui-là. Là aussi, on vous rajoute des avions. Et des scénarios, des règles en plus. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'y ai passé beaucoup de temps. Et il y a des fois un peu frustré. Parce que c'est un jeu qui est trop complexe. Voilà. Donc je vais finir par ce dernier. Parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être connu. Mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, clairement. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu. Quasiment tous les jeux que j'ai. Qui touchent aux avions. J'en ai d'autres que je n'ai pas présenté ici. Parce qu'on est plus sur des scénarios stratégiques. C'est-à-dire, par exemple, Indian Ocean Region. C'est des jeux où vous allez déplacer des navires. J'en ai d'autres aussi. J'ai Blue Water Navy. Là aussi, on est plus sur de la guerre anti-navire. Du déplacement de navire. Même s'il y a des avions. Voilà. Là, on est vraiment sur des jeux qui sont purement aviation. Plus ou moins complexes. Il en existe d'autres. Que je n'ai pas forcément. Mais déjà, là, j'ai une bonne collection. Et pour vous dire un petit peu ce que je pensais. Un petit peu de tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère dans l'avenir avoir un peu de temps. Pour pouvoir vous présenter chacun de ces jeux. J'en ai déjà fait des vidéos sur certains. Sur Vassal. Mais de vous les présenter en version de plateau. C'est-à-dire sur une table. Où ce sera beaucoup plus sympa pour vous en parler en temps réel. Voilà. Je vous dis à bientôt.